Bonjour Maître Adamadjouf. Bonjour Madame Moro, bonjour à Rémy FM et à tous vos éditeurs. Voilà, Maître Adamadjouf, vous êtes consultant en droit, secrétaire général du mouvement patriotique pour la défense et la citoyenneté. Déjà, comment analysez-vous la plainte du premier ministre Ousmane Sonko contre le journaliste Madiambaljani ? Merci Madame Moro et merci à tous les éditeurs de Rémy FM. Donc, par rapport à la plainte déposée par le premier ministre Ousmane Sonko contre le journaliste Madiambaljani, donc c'était une diffamation contre sa personne, mais également qu'il remet encore sa crédibilité. Donc, je pense qu'il est dans son droit de déposer une plainte pour laver son honneur devant la justice. Que risque Madiambaljani ? Que pouvez-vous dire par rapport à ça ? Que risque le journaliste, le patron de presse Madiambaljani ? Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la diffamation est sanctionnée par l'article 258 du code pénal, donc qui prévoit en tout cas une peine qui va aller de deux mois jusqu'à deux ans. Donc, c'est tout ce que fait le journaliste Madiambaljani. Donc, si les faits dirigés contre le premier ministre Ousmane Sonko ne sont pas du tout fondés, parce que je peux dire que ce sont des allégations qui ne sont pas du tout fondées. Donc là, il va falloir que l'on s'issue sur ce dossier. Donc, on va en tout cas diligenter l'affaire pour voir si réellement les faits sont fondés ou pas. En tout cas, ce que je peux dire à ma connaissance, le journaliste en tout cas reste un mandat de dépôt. Un mandat de dépôt. Parlons du chamboulement au niveau de la magistrature, l'affectation des juges qui avaient en charge les dossiers judiciaires de Sonko. Votre appréciation par rapport à cette polémique ? Voilà. Donc, l'appréciation que j'ai à faire par rapport à ce chamboulement au niveau de la justice, je peux dire que ce sont les constats de la réforme judiciaire. Parce qu'on a bouclé les réformes au sein de la magistrature. Donc, c'est tout à fait normal que le président de la République qui part de créer, donc, affecte des magistrats. Donc, à l'intérieur du pays, ça c'est pour les besoins du service. Donc, on ne peut pas considérer ça comme étant une sanction ou bien une finition. Mais je peux dire à mon niveau que c'est juste pour les besoins, donc pour les services, pour les petits services, donc que ces gens sont affectés et que d'autres soient, en tout cas, revenus ici à Dakar. Donc, vous pensez que c'est tout à fait normal, ce chamboulement ou bien ? Oui, c'est tout à fait normal parce que c'est dans le but de rendre la justice beaucoup plus crédible, beaucoup plus indépendante, parce qu'on s'est rendu compte que ce qui était là, en tout cas, je peux dire qu'il était dans l'entre-chambre du pouvoir. Donc, il va falloir au moins qu'il y ait un remaniement, un changement pour affecter certains et ramener d'autres. Donc, pour que la justice retrouve, en tout cas, son liste d'entrée. Pourtant, l'opposition craint un règlement de compte avec l'utilisation de la justice sénégalaise. Que pensez-vous de cette appréciation de l'opposition ? Mais ça, ce sont des propos politiques de l'opposition. Mais nous, en tant que juriste, l'analyse qu'on pourrait, en tout cas, faire par rapport à la situation, je peux dire que le président de la République, donc, peut nommer qui il veut, c'est-à-dire qu'il nomme à tous les emplois civils et militaires. Donc, la loi lui permet, en tout cas, d'affecter des fonctionnaires parce qu'un magistrat, c'est un fonctionnaire, un commis de l'État. C'est tout à fait normal pour la nécessité du service que ces magistrats soient affectés. Parce qu'il y a certains qui étaient à Tamba, pourquoi pas ceux qui sont à Dakar ne soient pas affectés à Tamba-Kounda ? Donc, je ne peux pas voir ça comme étant une sanction. Mais ce que l'opposition dit, c'est dans son droit, c'est dans son rôle. Je veux dire que, bon, ça sont des propos politiques, un règlement de compte, mais à mon niveau, et en tant que juiste, je n'ai pas considéré ça comme étant un règlement de compte. De compte. À ce rythme, on voit que la sortie du président du conseil supérieur de la magistrature n'est plus à l'ordre du jour, Adam Adjouf. Oui, mais quand le président du conseil supérieur de la magistrature en tout cas fait une sortie, c'est juste pour expliquer l'opinion sur les changements notés ces derniers temps. Mais il ne peut pas s'opposer, en tout cas, au-delà du président de la République affectant un magistrat pour une nécessité du service. Parlons un peu de politique avec l'affaire Dr. Chardien, limogé à la tête de l'ONAS. La polémique continue, surtout en ce qui concerne son limosage. Que pensez-vous de cette affaire qui concerne Dr. Chardien ? Oui, mais le limosage est tout à fait normal parce que là aussi, je peux dire que c'est toujours en tout cas le régime en place, le président de la République qui peut toujours décréter. C'est tout à fait normal qu'il soit relevé de ses fonctions, mais également, si on se rend compte qu'il y a une mauvaise gestion qui a été faite au sein de l'ONAS, pour ne pas établir un rapport pour qu'on puisse procéder à des poursuites. Mais tout ce que je peux obtenir par rapport à son limosage, je pense que c'est tout à fait normal, ça va dans l'ordre normal des choses. Donc selon vous, il faut un rapport ? Mais évidemment, parce que comme on avait confié un service à gérer, il est démis de ses fonctions, il va falloir qu'on établisse un rapport de gestion pour éclairer l'enferme en tout cas du peuple sénégalais par rapport à la gestion qui a été contenue. Et en tant que secrétaire général du Mouvement Patriotique pour la Défense et la Citoyenneté, que pensez-vous de la persistance du phénomène de l'immigration irrégulière ? Actuellement, on parle encore de 14 cadavres retrouvés sur les côtes de la République dominicaine. Que pensez-vous de ce phénomène qui persiste encore et encore ? Voilà, donc c'est un phénomène qu'on a toujours décrié et on a toujours engagé la responsabilité en tout cas de tous les acteurs, aussi bien des côtes de l'État, mais également de la société civile et des parents également, parce que ce phénomène doit stopper. Donc il faut quand même qu'on prenne toutes les dispositions nécessaires pour conscientiser, sensibiliser en tout cas les jeunes qui prennent les embarcations d'opportunes, pour leur faire savoir que l'Eldorado n'est pas ailleurs, ni ici, en tout cas en Afrique. Donc en tout cas, j'interpelle au nom de notre mouvement patriotique pour la situation et le développement, donc les autorités en charge, donc de faire le tout pour aider les jeunes, en tout cas à rester au pays. Donc c'est tout ce que nous demandons au régime en place, parce que vraiment, donc la mer est en train de faire des dégâts, donc il faut que ça soit stoppé. D'accord, et ce qui s'est passé ce week-end au niveau de Wakam, vous en pensez quoi encore des manifestations, surtout pour réclamer leurs terres, les populations qui manifestaient pour réclamer leurs terres, que pensez-vous encore de ces affrontements ? Oui, vous savez que la terre a été toujours problématique, parce que je peux dire que, donc en tout cas, ces populations autochtones, les libres ne sont pas propriétaires des terres. Il faut également, donc qu'ils soient sensibilisés, qu'ils soient informés, donc sur la gestion, en tout cas, donc domaniale. Donc les populations autochtones n'ont qu'un droit d'usage, et n'ont pas un droit de propriété. Il faut qu'ils sachent également ça. Donc l'État doit intervenir pour pouvoir apporter une solution durable sur la question foncière. Donc il faut vraiment que ces gens soient sensibilisés, soient informés. L'échec des athlètes sénégalais aux Jeux olympiques de 2024, vous en pensez quoi ? Oui, c'est juste un problème de préparation. Vous savez qu'il faut que les athlètes soient mis dans de très bonnes conditions. Donc là aussi, vraiment, je peux dire que l'échec n'est rien d'autre que donc la conséquence d'une mauvaise donc préparation par rapport à ces Jeux olympiques parce qu'on s'est rendu compte que l'espoir et le parent couvre en tout cas ici au Sénégal. Donc dans les jours à venir, il va falloir au moins que les autorités en charge du pouvoir mettre la main dans la porte pour aider en tout cas nos athlètes leur mettre dans de très bonnes conditions pour qu'ils puissent compétire donc au niveau mondial au même titre que donc les autres athlètes. En tout cas, nous leur souhaitons, nous leur encourerons et pour dire tout simplement qu'on doit leur accompagner donc pour qu'on puisse ramener en tout cas... Accompagner comment ? Comment ? Bon, financièrement, financièrement, parce qu'il faut qu'on mette un budget au moins pour ces athlètes donc leur préparer, leur mettre dans de très bonnes conditions si on veut réellement que des médailles soient ramenées au pays. Enfin, Maître Adam Adjouf, pour l'exploitation du pétrole et du gaz sénégalais, vous en dites quoi ? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? Surtout en ce qui concerne la renégociation des contrats, on en parle tous les jours, vous en pensez quoi ? Voilà, on attend à ce que les contrats fassent l'objet de publication parce que les nouvelles autorités en place avaient promu de renégocier donc tous les contrats qui ont été signés donc avec l'ancien régime donc comme on s'est rendu compte que l'exploitation a démarré mais il faut que l'opinion soit informée sur les contrats mis en place, les nouveaux contrats pour qu'on sache comment la répartition s'est faite, est-ce qu'on a donc donné compte de l'intérêt en tout cas du Sénégal donc par rapport à la répartition des recherches. Donc c'est tout ce que nous demandons en tout cas aux autorités en place de nous informer sur les contrats donc négocier les contrats qui sont pas en place mais également donc sur le pourcentage que le Sénégal peut donc récupérer donc sur cette exploitation pétrolière et gazière. Voilà, merci beaucoup Maître Adam Adjouf d'avoir répondu à nos questions. Merci, merci Madame Molo, merci à tous vos auditeurs et auditrices. Voilà, et je rappelle que vous êtes consultant en droit le secrétaire général du Mouvement Patriotique pour la Défense et la Citoyenneté, c'est ça ? Oui, c'est exact, merci Madame Molo.